Pour que vous ayez une vue d'ensemble de ce qui va se passer maintenant, j'ai préparé mes deux platines. J'ai ici une bolognaise que j'avais faite la veille, au départ de 2 kg de viande, enfin de toute façon il vous faut cette masse là, à peu près 5 kg. Ce sont mes pâtes fraîches. J'avais mis de l'eau à bouillir, dans laquelle je vais mettre mon sel. N'ayez pas peur. Voilà. Ensuite, je vais passer mes pâtes 4 par 4 parce qu'elles ne le sont pas. Voilà. Maintenant, avec les 4 premières feuilles cuites, je vais commencer la superposition. Je vais mettre mes visagnes. Une mouche dans le fond. Ah, j'ai qu'une feuille, donc je les ai posées sur la planche, puis je les ai vidées de leur eau en poussant avec la main. Ici, on met, on met. Si la sauce était tiède, ce serait de l'eau rase. Et si, de toute façon, quand vous la mettrez au four pour la réjouer, la sauce va de nouveau s'étaler, donc pas d'inquiétude si ce n'est pas uniforme. Ensuite, je remets une couche. Ça, c'était pour la base. Ensuite, il y aura à chaque fois une couche de bolognaise, une couche de sauce blanche. La sauce blanche, soit vous la faites avec un produit presque fémini, soit vous la travaillez avec 2 litres de lait pour 200 grammes de roux. Et comme ce sera une sauce mornée, il faudra 160 grammes de fromage râpé. Je récapitule avant la finition. Vous avez fait 5 litres de bolognaise la veille. Vous avez préparé un vin de pâte fraîche, au départ de 500 grammes de farine, du sel, 4 œufs et 50 grammes d'huile d'olive que vous avez ensuite laminées. Elles sont parties dans l'eau bouillante salée, 3 minutes par 4 pièces selon le volume de votre casserole. Et puis, je suis ici occupée à faire ma sauce mornée, c'est-à-dire que j'ai mis 2 litres de lait. J'ai 200 grammes de roux qui avaient été faits préalablement parce que je fais ça pour 3 kilos. Puis, je mixe et je... Je ne laisse pas bouillir mon lait. Juste quand il a fait sa petite peau au-dessus et qu'il est en train de gonfler un peu, j'y mets les 200 grammes de roux. Je vais les laisser sur la flamme pour qu'il continue à cuire tout le temps en mixant. Ainsi, je vais attendre d'obtenir l'épaisseur que je veux, une onctuosie. répète. 18χ25 filles. Abonnez vous lez. Je vous laisse quand je vous sentez ! Applaudissements Quand j'ai obtenu l'onctuosité que je veux, je coupe le gaz. Surtout couper le gaz avant d'incorporer le fromage rapide. Voilà, j'ai obtenu l'onctuosité que je désirais. Il ne faut pas oublier que de toute façon, cette sauce, en refroidissant, va durcir. Et donc, quand les lasagnes seront froides, nous pourrons les couper facilement. Nous allons revenir maintenant au montage final. J'avais donc mis bolognaise, pâte, bolognaise, pâte, c'est le fond. Ensuite, je vais travailler maintenant, sauce blanche, pâte, bolognaise. Ne vous inquiétez surtout pas donc pour la bolognaise, elle s'étalera quand elle se réchauffe. N'en mettez pas non plus de trop, ce serait écœurant. Pâte, sauce blanche. Enfin, ce n'est plus une sauce blanche. Maintenant qu'on a mis du fromage, on l'appelle la sauce mornée. M-O-R-N-A-Y. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, vous constatez en effet que les pâtes ne sont pas aussi larges. Mais ne vous inquiétez pas. Avec la chaleur de la sauce mornée et en refroidissant, elles vont s'étaler. Et elles rejoindront les coins de mon plat. Voilà. Vous avez ici une lasagne quasi terminée, à laquelle il faudra juste ajouter le fromage râpé par-dessus, la rentrer au frigo, la laisser refroidir jusqu'à demain. Et demain, vous la coupez en 8, en 6, comme vous le désirez. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501